Lundi 6 juin 2019, direction le pays de la Teranga avec Libération qui titre bras de fer au sommet de l'État. Karim Ouad croise les gants contre Oumar Sahar. Les raisons du clash entre Maître Abdoulaye Ouad et Oumar Sahar semblent vouloir révéler le journal L'Enquête. Et concernant d'autres acteurs, Lass nous dit que Sonko fait preuve d'infantilisme et d'immaturité. Feu sur Sonko, titre source A. Au Bénin, concernant le contrôle des structures de prestations de soins médicaux, la nation relève encore des irrégularités. Économie avec la presse du jour, note de conjoncture économique régionale 2018-UEMOA, des éléments qui justifient la bonne santé de l'économie béninoise. Une actualité relayée par le Matinal, le rapport de l'UEMOA met fin à la polémique concernant la supposée baisse du chiffre d'affaires dans les secteurs économiques en fin 2018. Au Burkina, l'Express du Faso se projette déjà sur les présidentielles de 2020. Au CDP, les premiers critères de Blaise éliminent cadré. Le pays, lui, revient sur la polémique autour de la forêt classée de quoi ? Des jeunes dans la rue pour réclamer la construction de l'hôpital. Et société également, avec le quotidien L'Information pour Tous, l'Alliance Police Nationale à propos de la crise au sein de la police nationale estime que les policiers se sentent abandonnés. En Côte d'Ivoire, avec le jour plus, il est temps d'oser le changement. Ce sont des propos attribués à Aoussou Jeannot hier au sujet de l'adhésion au RHTP. Et comme pour y répondre, le nouveau réveil nous dit qu'il faut tourner la page Aoussou et qu'il faut faire place aux courageux, intègres et vaillants militants. C'est ce qu'a dit Bédie aux populations de Didier Vie vendredi dernier à Daoukro. Actualité identique avec le Patriote, mobilisation extraordinaire à Didier Vie hier, Aoussou Boucle Vébaouli. Je suis 100% RHTP et je l'assume, dit-il. Élection locale avec liberté au Togo, 335 610 électeurs enregistrés lors de la révision. La Commission électorale nationale indépendante aux ordres dans ses manipulations. De la même CENI, il est question avec Togo Matin et le président de la Commission électorale nationale indépendante fait le point concernant la révision électorale et le dépôt des candidatures comptant pour les locales. Au Gabon, actualité macabre, 4 morts, titre l'union. Accident hier à l'aube sur le boulevard Léomba et le quotidien gabonais de déduire que c'est un drame de l'irresponsabilité. Un véhicule de marque Mercedes roulant à très vive allure et au volant duquel se trouvait un homme apparemment en état d'ébriété a violemment percuté à l'arrière. Une voiture de marque Toyota Corolla à l'arrêt au feu tricolore de Supergro sur le boulevard Léomba, tuant 4 de ses occupants. Et enfin du côté du royaume chérifien, le matin nous dit que Sa Majesté le Roi Amiral Mouminin préside à Rabat la 7e causerie religieuse du mois du Ramadan. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine, à demain.